... Bonjour messieurs les membres d'Armaton Sénégal, bonjour chers collègues, chers élèves. Nous nous retrouvons ce matin pour la cérémonie de dédicaces du roman de notre collègue, mon cher Amron Dior. On devait commencer à 10 heures, mais avec le protocole, ça a un peu bousculé. Alors on va sans plus tarder démarrer la cérémonie. Et nous venions appeler la coupe qui va nous chanter les mots du lycée pour ouvrir. Messieurs, chers élèves, nous vous attendons pour les mots du lycée pour démarrer les activités de ce matin. Sous-titrage ST' 501 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 ou bien j'allais dire l'inspiration nécessaire pour créer l'humne du lycée Elage Ibrahamed Diop. Et si vous faites bien attention au contenu de ce morceau de musique, c'est le résumé de tout ce qu'on fait au quotidien au lycée Elage Ibrahamed Diop. L'exhortation au travail, l'exhortation à la discipline, l'exhortation à l'hygiène. Tout y est. Donc c'est des élèves très bien inspirés, des artistes en tout cas qui donnent confiance. Vous les voyez dans leur comportement, dans leur son, dans la musique, dans l'instrumentalisation. J'allais parler d'instrument de musique. Tout est correct dans ce morceau de musique. Alors félicitations à ces artistes en herbe. Cela dit, je voudrais remercier M. Dior d'avoir pensé à organiser la cérémonie de dédicace de son roman au lycée Elage Ibrahamed Diop. C'est un très grand honneur pour nous. Il pouvait le faire ailleurs, mais il a pensé le faire ici, dans son établissement, parmi ses collègues, au milieu de ses élèves. Cela veut dire tout simplement que c'est quelqu'un qui aime son travail, qui aime ses collègues, qui aime ses élèves. Cela montre aussi que nos professeurs ne sont pas des consommateurs, mais des producteurs. La preuve, c'est la publication de ce roman, La forêt en flamme. C'est aussi des professeurs remplis à la tâche, je le répète tout le temps, chevronnés, qui aiment leur travail, qui aiment leurs élèves. Et c'est pourquoi nous avons toujours de bons résultats. Et nous prions Dieu que cela continue. Nous avons les meilleurs résultats de l'académie de Peking-Gédiouaï. C'est grâce à ses professeurs. C'est grâce aussi à ses élèves qui ont accepté de travailler pour mériter les sacrifices consentis par leurs professeurs. Donc, merci encore, chers collègues, professeurs. Merci aux élèves. Donc, je vais sans tarder remettre la parole pour que la cérémonie puisse se dérouler. Merci beaucoup. Merci, monsieur le proviseur. Donc, nous donnons la parole à monsieur Dien, qui porte la parole ce matin des professeurs. Merci, chers invités. Merci, messieurs les professeurs. Bon, aujourd'hui, je porte la parole des professeurs. C'est normalement M. Sen qui devrait le faire. Mais aujourd'hui, comme il est absent, je suis chargé vraiment de parler au nom des professeurs. Bon, je voudrais tout juste dire que nous, vraiment, nous sommes vraiment satisfaits de cette cérémonie. Parce que l'un des nôtres a produit un travail intellectuel d'une très grande qualité. Donc, vraiment, nous sommes vraiment honorés. Nous sommes très honorés. Parce que c'est comme si vraiment... C'est le lycée qui est honoré, mais c'est tous les professeurs aussi qui sont honorés. Donc, si vraiment M. Dior a vraiment produit un travail intellectuel de cette nature, cela ne peut que nous réjouir. Mais connaissant l'homme, nous ne sommes pas surpris. Parce que M. Dior, ici présent à mes côtés, c'est un homme affable. Vraiment, je ne peux pas appeler ce sabote-ci, mais il est très discret, affable, qui écoute les gens, qui reçoit les conseils. Vraiment, il est d'une très grande ouverture. Donc, s'il parvient vraiment à produire ce travail-là, cela ne me supprime pas. Donc, vraiment, je ne serai pas très long. Je remercie vraiment tout le monde, tous ceux qui ont participé à la réussite de cette cérémonie. Donc, je vous remercie. Je vous remercie de vivre. Merci. M. Diel, Nous donnons la parole maintenant à M. Colli, représentant de la meilleure division Armata en Sénégal. M. Oda, M. le Président, M. le Président, M. le Président, M. les Professeurs, on va vous inviter, M. les Mesdames et Messieurs, M. les élèves. Je vous prie juste au nom du directeur de l'Armatant en Sénégal, qui n'est pas là aujourd'hui, parce qu'il est en péché, dire, d'abord, pour le plaisir que nous, au niveau de l'Armatant, nous avons eu à travailler, à notre monde. M. le Président a dit tout à l'heure, c'est un nom extrêmement affable, c'est quelqu'un qui sait accepter, mais avec une philosophie terrible, toutes les remarques qu'on lui faisait. Parce que quand on construit, on se parle de construire, de bâtir, de fabriquer un ouvrage immédiatement, Quand il s'agit de le faire immédiatement, nous faisons énormément de remarques à l'auteur. Il faudrait voir ceci, les noms de personnages, les descriptions et tout. Avec toutes ces remarques, on a pu travailler ensemble. Alors que la plupart du temps, les auteurs pensent qu'ils ont écrit un chef-d'oeuvre et qu'il n'y a aucune virgule qu'on peut rajouter à ce qu'ils ont dit ou écrit. La plupart des temps, c'est des problèmes à n'en plus finir. Quand vous demandez à quelqu'un de changer un titre, vous demandez à quelqu'un de changer un personnage, vous demandez à quelqu'un de revoir tel ou tel ou tel autre mot, c'est très compliqué. Il y a des gens qui ne l'acceptent pas, qui font une guerre, simplement parce qu'ils ne veulent pas coucher une seule virgule. Alors que le rôle de l'éditeur, c'est avec l'auteur de Cuisine Ensemble un bon plat, qui aujourd'hui a été certes. Et donc cet ouvrage-là, il est extrêmement magnifique parce qu'il revient sur les réalités que nous vivons, sur les choses, vous-même en tant qu'élèves, vous les buvez peut-être, à la maison, les professeurs et tout. Donc les choses qui nous concernent, c'est la réalité. Parce que l'art du roman, en réalité, c'est de pouvoir partir d'une chose qui n'existe pas, mais de pouvoir faire croire aux lecteurs qui n'entendront qu'on dit une réalité. Et donc c'est sur cette subtilité qu'Aron Dior a réussi. Mais je dis, Aron Dior a fait son travail. Et là, c'est la deuxième partie de mon intervention. Aron Dior a fait son travail parce qu'il a laissé au futur de la génération, à ceux qui vont venir quelque chose qu'il a. Là, il va rester Kim Montaigne de Aron Dior. Il va rester là pendant le siècle de la parole à Aron Dior. Donc, nous aussi, chacun d'entre nous, quelle est notre partition pour les futures générations ? Quelle est notre contribution ? Qu'est-ce que nous comptons naisser aux futures générations ? En termes d'écrire, parce que nous avons aujourd'hui la possibilité d'écrire, que ce soit de la fiction, que ce soit de la poésie, que ce soit des mémoires, parce qu'il y en a qui ont écrit. Monsieur le proviseur, je suis sûr, avec vos années d'expérience, les professeurs qui sont là, chauvrenins, comme vous l'avez dit, tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont fait aujourd'hui, le coucher sous du papier, en faire un ouvrage, va servir peut-être de base pour éclairer la lanterne de ceux qui n'ont pas encore eu la chance de faire ça. Donc, l'Armatat Sénégal donne la possibilité aux gens qui ont des projets, des cultures, de pouvoir sortir cela. Parce qu'en France, aujourd'hui, nous disons, chaque jour, il y a un ouvrage qui sort. Au Sénégal, c'est très rare. À l'Armatat Sénégal, nous en sortons environ 15 à 20 par mois. Ce n'est pas beaucoup. Là où, par exemple, quand vous allez en France, il y a énormément de ouvrages qui sortent par jour, et dans notre pays. Donc, le défi est là. Je crois que chacun d'entre vous, ici, que ce soit les élèves, que ce soit les professeurs, vous le savez, vous le savez vous-même, nous le savons, et nous tous nous le savons, vous avez du talent, vous pouvez le faire. Amenez vos manuscrits à l'Armatat Sénégal, et vous venez. Merci, M. Koli. Nous donnons maintenant la parole à M. Sy pour nous présenter le véritable mort. M. Koli, représentant de la maison d'édition Armata, chers élèves. Je me présente d'abord en qualité de professeur de géomorphologie au département de géographie de l'UGAD. Donc, certains peuvent se demander qu'est-ce qu'un géographe, de ce crois, un géomorphologue, connaît en littérature. Alors, donc, ma présence traduit en quelque sorte la dimension de l'homme, de l'auteur que nous présentons aujourd'hui, c'est-à-dire M. Dior. Et la première question qui me revient à l'esprit, c'est de dire, est-ce que je suis capable de présenter M. Dior ? Autrement dit, de parler de lui, parce qu'il est difficile de parler de soi-même. Auna Dior, c'est moi-même. Ceci étant dit, donc j'ai essayé de coucher sur quelques lignes des mots qui vont essayer de traduire la vie et l'œuvre de l'auteur. Donc, c'est avec un réel plaisir que je me retrouve avec vous dans ce prestigieux lycée Elage Ibrahima Diop à l'occasion de la présentation du premier roman de votre collègue, collaborateur et ami Aruna Dior, que nous appelons affectueusement dans notre village natal Nafaye, pour dire Faneï, M. Roun. M. Roun, mais ce n'est pas un prétexte pour demander aux élèves de l'appeler M. Roun en classe. Je vous le dis, le saut briquet, je sais que les élèves n'en manquent pas. Alors, mais avant donc de revenir sur la vie et l'œuvre de la forêt, en flamme comme roman, permettez-moi de dire un mot, M. le proviseur, chers collègues, sur les relations particulières que je partage avec l'auteur du jour, juste en guise de témoignage. J'ai connu M. Aruna Dior à l'école élémentaire de Nafaye. Désormais, Faneï, je l'appelle Nafaye parce que c'est comme ça qu'il a intitulé son village natal dans l'œuvre que nous présentons aujourd'hui. Donc, alors que nous étions des très jeunes écoliers, mais nous pouvions déjà constater à cette époque sa passion pour les leçons de grammaire, d'orthographe et de rédaction, même s'il ne négligeait pas les autres matières. Nous avons fait ensemble le collège et le lycée Alpha Mayor Ouellet de Daganas et plus tard, l'université Gaston Berger de Saint-Louis jusqu'en 2009, année au cours dans laquelle il a quitté l'UGB. Je vous dirai plus tard pourquoi. Chers amis, Roux, nos chemins se croisent encore une fois à Djaldiop, Dakar, tous au service de l'éducation nationale et de l'enseignement supérieur. à tes collègues, collaborateurs, élèves, lecteurs, je souhaiterais dire que M. Dior, au-delà d'être l'auteur que nous présentons aujourd'hui, est un homme pétri de qualités humaines, très amoureux de la littérature et de la langue de Molière. Chers collègues, il me faudra peut-être maintenant revenir sur la vie et l'oeuvre de l'auteur du jour. M. Aruna Dior est né en 1983 à Nafai, à Fanaï, dans le nord du Sénégal, région de Saint-Louis, département de Podore. En 1990, il est inscrit à l'école élémentaire du même village où il obtient son entrée en 6e en 1997. Orienté au lycée Alpha-Mayor-Vené de Daganan, il obtient successivement son brevet de fin d'études moins en 2001 et le baccalauréat en 2004 et nous étions ensemble. Après son bac, M. Dior poursuit, vit ses études à l'université Gaston-Berchey de Saint-Louis, précisément dans la section de français où il restera jusqu'en 2009, bien sûr, après l'obtention de sa maîtrise dont il a consacré les travaux sur l'étude de la synonyme et de l'antonymie dans le site de Pierre Corneille. La même année, il est admis au concours d'entrée à la FASTEF ex-econormale. Il obtient le KS, certificat d'habitude à l'enseignement secondaire. L'année 2011, chère assistance, a particulièrement marqué M. Dior. Pourquoi ? Parce qu'il a perdu son père, qui hélas est parti sans attendre son premier salaire. Alors, même que M. Dior avait réussi déjà en 2008 au concours d'entrée à l'école nationale des officiers de l'OA. Mais ses parents ne souhaitaient point qu'ils fassent une carrière militaire. C'est pourquoi aujourd'hui il est votre professeur. À sa sortie de la FASTEF, M. Dior fut affecté au lycée L.A.J. Ibrahimo Diop de Yemble où il sort aujourd'hui, il sert aujourd'hui comme professeur de français. Et là, permettez-moi, cher proviseur, cette parenthèse. M. Dior ne cesse jamais de vanter le mérite de votre lycée. les résultats au bac, votre environnement favorable de travail. À chaque fois qu'on se voit, il cesse de me parler vraiment de sa situation favorable dans l'école qui lui a certainement permis de rédiger des romans et bien d'autres romans vont venir après. C'est donc l'occasion pour moi de vous féliciter, de remercier l'ensemble des collègues qui encadrent ces élèves et qui véritablement contribuent à leur formation car ce sont vos produits qui arrivent à l'université. M. Dior est en train de poursuivre aujourd'hui ses études car il est inscrit en doctorat à l'UQAD avec notre collègue le professeur Maud Niaï sur le sujet suivant. compétence linguistique en production écrite et orale des élèves en classe de terminale il est resté dans la même famille. La forêt en flamme n'est alors que l'aboutissement d'un pédagogue qui pendant longtemps a voulu contribuer au rayonnement de la littérature. Certes l'auteur est à ses débuts mais il a déjà terminé la rédaction d'un recueil de contres et d'un autre roman. que vous aurez le plaisir de découvrir plus tard. C'est pour moi donc l'occasion de féliciter vivement M. Dior et de souhaiter plein succès à son nouveau roman et aux romanciers. Bon courage bonne continuation. C'est aussi l'occasion pour moi d'exhorter les élèves à lire davantage pour parfaire leur expression écrite et orale. Chère assistance je m'arrête là. Car je ne saurais dire grand chose je l'ai déjà dit tout à fait au début je suis géomorphologue sur le fond du roman je vais laisser la place aux spécialistes des gens mieux indiqués pour nous décrypter le roman. M. Dior a peut-être commis l'erreur de convier à cette séance le plus bavard le plus bavard de ses amis. Le plus bavard de ses amis mais quand même c'était un plaisir d'être avec vous ce matin et dans de pareilles circonstances bonne lecture je vous remercie. Soyez-en rassurés vous lui collez déjà un surnom c'est sûr les élèves vont en profiter et l'amitié dont vous parlez tout à l'heure me rappelle le nez du chèvre-feuille parlant de l'amour ni vous sans moi ni moi sans vous ainsi entre notre amour mais je dirais notre amitié donc merci merci beaucoup. Alors maintenant on va faire une descente dans le texte Alors notre collègue Talan Ndiaye a lu le roman et il nous propose un décryptage approfondi pour vous donner l'occasion de mieux connaître ce roman. M. Ndiaye vous avez la parole. Merci M. le modérateur de m'avoir donné la parole pour que je puisse parler de cette oeuvre écrite par M. Aronagior La forêt en flamme et je ne commencerai pas à dire pourquoi écrire et c'est une question qui traumatisait Jean-Posart qui s'interrogeait sur l'éculture écrire pour la gloire écrire pour l'éternité pour l'immortalité écrire pour dénoncer écrire pour s'interroger et je pense que si on ouvre l'oeuvre on va trouver toutes ses finalités dans cette oeuvre de Aronagior et avant de commencer je tiens à remercier l'assistance et particulièrement M. Aronagior de m'avoir fait l'honneur parmi tant d'autres de présenter son roman La forêt en flamme cette étude que je vais faire chère l'assistance chers collègues ce n'est pas une étude exhaustive mais une modeste contribution pour susciter la curiosité et le goût de la lecture chez les élèves mais aussi pour leur donner une petite présentation de l'oeuvre L'étude se fera comme suit Explication du titre Bref résumé de l'oeuvre La structure de l'oeuvre La présentation des personnages Le cadre spatio-temporel Les principaux thèmes et pour terminer avec la forme de l'oeuvre Et je vais commencer par le titre La forêt en flamme Et si on regarde la quatrième couverture on voit la forêt mais on voit aussi des flammes et on voit aussi des personnes qui sont autour de ce feu de cette flamme et si on regarde très bien ils sont en train d'atteindre ce feu mais il paraît qu'ils sont impuissants excusez-moi qu'ils sont impuissantes à l'éteindre à l'éteindre et cela résumerait un peu le contenu de l'oeuvre mais plus loin l'auteur donne un sous-titre La dégénérescence d'une famille Et ce sous-titre semble éclairer la langue du lecteur en précisant qu'il ne s'agit guère de la forêt qui en flamme mais plutôt le dépérissement d'une famille et je vais en parler et je vais en parler brièvement de l'oeuvre du résumé de l'oeuvre La forêt en flamme est un roman qui peut être classé dans la catégorie des romans de mœurs qui se spécialise dans l'étude des mœurs d'une société ce roman raconte les pratiques sociales et morales d'une famille l'histoire que Mbassa le narrateur personnage raconte se déroule à Nafai au sein de sa famille composée de ses parents Amada le père et Djeba la mère de ses frères Adama Liva de sa soeur aînée Toufa et de lui-même le cadet Ses frères et soeurs ont très tôt réussi dans la vie car Adama exerce le métier de médecin Liva est professeur alors que Toufa est avocate mais il néglige les liens de sang qui les relient à le frère Kadé Mbassa ce dernier a vécu des moments très durs dans sa famille car n'étant pas soutenu pour ce qu'il devrait le faire mais grâce au conseil du marable de la famille Tchernobara l'aide de son frère de Kaze Sinera et son héroïsme il a su surmonter tous les obstacles de la vie son ennégation et sa patience lui ont permis de réussir dans sa vie avec la création de l'entreprise Socorato au même moment ses frères et soeurs qui vivaient dans l'opulence vont faire faillite Adama avec sa maladie va perdre toutes ses économies Liva avec son comportement désinvolte et frivole va perdre son travail tout fait quant à elle sera ruinée en voulant satisfaire les caprices de ses deux filles Tamara et Tila donc c'est un bref résumé de l'oeuvre et je vais en parler pour la troisième partie de la structure de l'oeuvre L'auteur Aronadior n'a pas divisé son roman comme d'habitude en partie et en chapitres mais il a plutôt préféré diviser son oeuvre en séquences comme si il présentait une pièce de théâtre avec des tableaux et des actes et l'oeuvre est composée de sept séquences dans la première séquence il n'y a pas de titre et ça compte dix pages la deuxième séquence s'intitule le lendemain Adama a pris un vol pour le spa elle compte vingt pages la troisième séquence aujourd'hui deux jours après la réception de l'alerte de mon ami Sinera qui se compose cinq pages la quatrième séquence le lendemain de l'arrivée de Toufa à l'heure du petit déjeuner cinquième séquence troisième jour de séjour de Toufa sixième séquence quatrième jour de séjour de Toufa septième séquence jour de départ pour Kadar etc. jusqu'à la septième séquence le lendemain de la venue de Sinera qui compte douze pages c'est pour gagner du temps un peu que j'ai pas parlé de toutes les séquences et j'en arrive à la présentation des personnages excusez-moi le personnage principal c'est Mbassa il raconte l'histoire il est le fils cadet de son père Amada et de sa mère Diaba il est un souffle douleur car sous-estimé et négligé par sa propre famille il est héroïque car acceptant sans se résigner toutes les corvées et les maltraitances sa résignation et sa détermination lui ont permis de réussir là où ses frères vont échouer le deuxième personnage c'est Tchernobara il est le deuxième personnage narrateur de l'histoire c'est lui qui révèle en Mbassa tous les secrets de la famille car étant un octogénaire ami de longue date du père de famille Amada il est caractérisé par sa sagesse et son ouverture d'esprit on pourrait l'appeler le marabout intellectuel car prenant des exemples dans les oeuvres classiques comme le site de Corneille il est surtout connu par ses conseils et ses mises en garde et son ancrage dans la tradition le troisième personnage c'est Amada c'est Adama excusez-moi il est le fils aîné de la famille il exerce le métier de médecin il ignore les liens de sang et néglise son jeune frère Mbassa qu'il considère comme son boy terrassé par une maladie ruiné par le traitement cher dans les hôpitaux il retourne au sein de sa famille à Nafaye pour tenter la médecine traditionnelle qu'il détestait il a deux enfants Rahana et Umaru le quatrième personnage de la famille Liva il est un jeune professeur qui sert au lycée moderne de Nafaye là aussi il sous-estime son frère Kadé Mbassa qui ne s'intéresse à lui que pour lui demander un service il déserte parfois la maison familiale il est firevole et peut-être comparé au donjon de Molière c'est-à-dire un coureur de jipons désespéré à cause de la trahison d'une de ses maîtresses qu'il a soutiré beaucoup d'argent il sombre dans l'alcoolisme et finit par perdre son travail l'autre personnage de la famille c'est la fille c'est la fille aînée Toufa elle est avocate et exerce son métier à Kadar elle a deux filles capricieuses Tarama et Tila elle ne respecte pas les traditions nafayoise elle est aveuglée par l'amour fou qu'elle porte pour ses filles elle est légale du père Goriot personnage de Balzac qui s'est ruinée pour satisfaire ses deux filles capricieuses Anastasie et Delphine l'autre personnage c'est Sinera c'est l'ami fidèle d'Ambassa son conseiller et son sauveur il est lié à Ambassa par les liens de l'amitié et non par ceux du sang il vit à Titani et il est le copropriétaire de Socrato il est aussi le bénfaiteur de tout un village raison pour laquelle il a eu beaucoup d'homonymes dans ce village Amada c'est le père de famille qui semble étranger à sa propre famille il peut être considéré comme quelqu'un de négligent Jeba c'est la mère de famille c'est une grande dame qui ne s'intéresse qu'au bien matériel sa vie se résume aux tontines et aux cérémonies nous avons aussi comme personnage Omarou et Rahana les enfants de Adama Tarama et Tila les filles de Toufa les femmes parents d'élèves et le chauffeur de la bétaillère et je vais en parler sur l'assistance le cadre spatio-temporel et je vais commencer par l'espace on peut dire l'action du roman se déroule dans le village de Nafaye et plus précisément dans la maison d'Ambassa et de Tchernobara et aussi à l'entreprise Socorato on avait aussi les lieux comme l'université la forêt Kadar Rispa et Titani le temps le temps pourrait être l'époque contemporaine avec des indices de temps qui nous le révèlent comme l'utilisation des NTIC nouvelle technologie de l'information et la communication car Sénéra communique avec Bassa par appel vidéo et le transfert rapide de l'argent et on revient maintenant au thème et on va tout simplement soulever les principaux car c'est un roman très riche qui a développé pas mal de thèmes que la société est en train de vivre l'auteur passe au pain fin la société dans son ensemble nous avons les thèmes suivants l'indifférence des parents à l'égard de ceux qui vivent dans leur foyer Amada et Djeba sont étrangers à leur propre famille ils ne savent pas exactement ce qui se passe dans la maison ils ne contrent pas leurs enfants ils ne les surveillent pas nous avons aussi le manque de solidarité entre les frères d'une même famille les frères aînés qui sont très riches n'ont jamais venu en aide à leur frère Kadé Mbassa Adama le frère aîné devait se soucier des études de son frère mais il ne savait même pas que Mbassa s'est inscrit à la faculté des sciences idem pour Liba et Tufa comme troisième thème on a le courage et le respect d'Ambassa Mbassa Mbassa a réussi dans la vie grâce à son abnégation son courage et le respect qu'il voue à ses aînés il écoute religieusement les conseils de Tchernobara le marabout et de Sinera il applique à la lettre les consignes et les ordres de ses frères comme préparer du thé aller à la boutique pour acheter des cigarettes des bouteilles d'eau entretenir le troupeau autre thème l'amitié sincère entre Sinera et Mbassa les deux éprouvent un respect mutuel et s'entraident mutuellement c'est pourquoi Mbassa s'interroge qui est notre véritable ami celui avec qui nous avons le même père ou la même mère mais qui nous ignore ou celui qui est très éloigné de nous en termes de sang mais qui le soucie de nos problèmes c'est là où se trouve l'interrogation et c'est être cet ami lointain ou bien c'est ce membre de la famille qui est notre véritable ami et je vous laisse trouver la réponse en lisant le roman autre thème nous avons le patriotisme Mbassa et Sinera sont des vrais patriotes car ils se soucient au développement de leur localité en créant une entreprise Socrato qui participe à lutter contre le sommage à Nafaye et par ricochet il montre aux jeunes qu'on peut réussir dans son pays sans l'immigration de même il montre aux émigrés en tout cas mais modou modou que si on gagne de l'argent à l'étranger on doit l'investir pour le développement de sa localité pour le développement de son pays autre thème la sagesse africaine ce thème est incarné par Tchernobara le marabout chaque parole dans le roman de Tchernobara est une sentence c'est la biothèque de la famille c'est lui qui connait tous les secrets de la famille et c'est lui qui joue le rôle sage à chaque fois il interpelle les membres de la famille les parents pour les faire revenir à la raison autre thème l'importance de la médecine traditionnelle Adama qui est médecin a fait le tour des hôpitaux pour soigner sa maladie mais il a dû se retourner à la médecine traditionnelle avec le traitement de Tchernobara autre thème l'amour exagéré dans ce roman Toufa la fille aînée de Amada et Diaba n'a pas pu s'occuper de l'éducation de ses filles Tarama et Tila elle ne les a pas appris à saluer les personnes âgées à se lever tôt pour prier et à porter des habits décent parce que si on regarde le roman si on lit le roman on voit que les filles de Tufa quand elles ont quitté Kadar excusez-moi Kadar pour venir à Nafai qui est un village elles ne se comportaient pas comme les villageois qui sont là-bas elles portaient des mini-jips et des habits indécents elles leur rendaient un mauvais service en satisfaisant leurs caprices et j'ai lu tout à l'heure ça nous renvoie un peu au personnage du père Goriot de Balzac le personnage éponyme Balzac le père Goriot qui s'est ruiné qui s'est sacrifié en voulant courte que courte satisfaire à chaque fois les caprices les caprices de ses filles Anastasie et Delphine sans chercher à les donner une bonne éducation donc la leçon qu'on peut en tirer il ne s'agit pas tout simplement de satisfaire les caprices de ses filles ou les caprices de ses enfants mais il faut plutôt les donner une bonne éducation une bonne éducation autre thème nous avons le libertinage et l'abus d'engagement dans les harmats ici il y va qu'un jeune professeur là l'auteur jette des pierres dans le jardin des professeurs harmateurs qui passent tout leur temps à payer les jours normales à l'école à faire des cours de renforcement ou des cours à domicile mais des cours dans les écoles privées excusez-moi excusez-moi alors voilà il nous a égratigné un peu vous les professeurs de harmateurs alors donc il y va donc un jeune professeur qui passe tout son temps après ces jours ses cours au lycée moderne de Nafaye à faire du harmat parfois même à des heures impossibles aller jusqu'à 20h aller jusqu'à 22h et travailler même les dimanches pour faire du harmat alors et pire encore il est caractérisé par le libertinage parce qu'il menait une vie de dandy parce qu'il passe tout son temps à collectionner des maîtresses c'est pourquoi on peut le comparer au donjouan de Molière qui est considéré comme étant un coureur de jupons on peut citer d'autres thèmes comme le gaspillage dans les cérémonies et les tontines des femmes à travers le personnage de Djeba le comportement de certains politiciens comme ça compare au vieux saint-jeu-court l'impolitesse à travers les filles de Toufa l'instabilité dans le mariage des femmes intellectuelles à travers Toufa qui a eu plusieurs maris à chaque fois à chaque fois elle signe le divorce parce qu'il y a toujours un problème de compréhension avec elle et ses maris et on termine avec la dernière partie du roman de l'étude du roman la forme c'est là qu'apparaît réellement le génie de l'auteur c'est là qu'il faut saluer le courage et le génie de l'auteur Aruna Dior qui use une expression simple et accessible au lecteur mais avec une esthétique très riche on note beaucoup d'anagrammes comme Sinera Mbassa Nafai Kadar par exemple si on prend l'anagramme de Nafai tout à l'heure son ami qui fait sa présentation là dit tout à l'heure Nafai renvoyé peut-être à ce village du Futa Fanai on a aussi Mbassa qui pourrait signifier peut-être Samba comme Samba Djen on a aussi Kadar qui pourrait renvoyer à Dakar Rispa qui pourrait renvoyer à Paris donc il joue sur les anagrammes l'auteur aussi n'a pas observé de frontières entre les gens littéraires parce que si on regarde l'oeuvre il alterne des récits avec plusieurs narrateurs parfois c'est Mbassa qui raconte l'histoire parfois il cède la place à Tchernobara qui raconte l'histoire et le récit laisse la place aux lettres Mbassa est sans la lettre avec son ami qui se trouve à Titani cinéra et les lettres laissent la place à la poésie parce que si vous regardez à la fin du roman il y a un poème très long qui résume exactement l'oeuvre en tant qu'à tel parce que tous les thèmes que j'aimerais citer est brièvement résumé à travers ce long poème qui termine le roman qui termine le roman alors on y retrouve aussi la découverte du monde Paul avec la description d'une nuit au village et les retrouvailles du troupeau et l'amour quand Mbassa porte pour ses troupeaux là aussi c'est peut-être ce qui trahit un peu l'origine de l'auteur et son amour aussi pour le troupeau et ces animaux-là l'usage de la langue polaire comme Adjarama Kogongo qui trahit aussi son origine Paul mais cela ne supprime pas parce que ça nous rappelle un peu les romans comme Force Bonté de Bakary Diallo qui usent aussi de ses expressions comme excusez-moi de la prononciation Mbale et Diab qui dit qui signifie bonjour en polaire mais aussi le roman de Karim d'Osmans Sossé qui utilise des mots empruntés à la langue empruntés à la langue alof et le roman s'écrit à la première personne c'est là où l'auteur joue avec le lecteur et le lecteur pourrait poser la question suivante ce jeu ça renvoie à qui est-ce c'est l'auteur qui raconte sa propre histoire est-ce un roman autobiographique est-ce un roman biographique ou bien est-ce une pure fiction donc le jeu ça reste à déterminer après la lecture du roman après la lecture du roman mais il ne faut pas oublier que le roman est une oeuvre de fiction même s'il y a des ressemblances avec la vie réelle hélas le roman c'est de l'imagination le roman c'est de la fiction et on y trouve aussi beaucoup de sentences comme celle qui a commencé alors comme celle qui a commencé le roman le temps est le véritable rival de l'homme il est son véritable adversaire il le dribble le force son seul but est de l'assuminer vers la tombe et qui est une vérité générale qu'on retrouve aussi dans d'autres dans d'autres oeuvres Boller en a parlé l'ennemi Lamartine en a parlé à travers son poème le lac donc ça semble être une vérité générale le temps semble être l'ennemi de l'homme parce qu'il lui empêche de vivre pleinement son bonheur parce que quand on est dans des moments de malheur on sent que le temps semble interminable on a l'impression que le temps ne bouge pas parce qu'on est en train de souffrir c'est pourquoi parfois excusez-moi les niobènes durant le moment de ramadan à chaque fois ils jettent un coup d'oeil à leur monde en disant que le temps est trop long le temps ne bouge pas alors alors que les minutes c'est la même chose les secondes c'est la même chose c'est peut-être il a perdu la notion du il a perdu la notion du temps et quand on est dans des moments de bonheur le temps semble très rapide comme un éclair on a l'impression qu'on a vécu une fraction de secondes une fraction de secondes et dans ce roman aussi on trouve beaucoup de métaphores très riches à métaphores et je vais donner comme exemple cette métaphore en parlant du savoir et de la sagesse de Tchernobara l'auteur nous dit pour résumer un peu ce savoir de Tchernobara c'est un océan de connaissances océan de connaissances pour caractériser ce savoir de Tchernobara le marabout on y trouve aussi beaucoup d'assonances comme par exemple à la page 29 du roman l'assonance qui est la répétition de même son vocalique où nous avons doucement posément calmement aisément discrètement donc la répétition du son mon et on y trouve aussi des rimes à l'intérieur de la prose par exemple ces mots qui utilisent le mot rang qui rime plus loin avec le mot sang rang et sang et on termine avec la forme de l'intertextualité on en trouve dans ce roman l'auteur fait parler de sa culture littéraire peut-être il est inspiré par ses cours en classe seconde et ses cours en classe de première on y retrouve des allusions à l'oeuvre de Ferdinand Oyono Une vie de boy le site de Corneille ou bien plutôt les regrets de Dubélé parce que parfois le personnage principal ambassade compare les politiciens aux vieux singes de cour c'est-à-dire les courtisans qui fréquentaient la cour du roi dans l'Empire dans l'Empire romain et c'est là que je vais terminer cette analyse et je vais dire merci de votre attention merci monsieur le monétaire merci monsieur cher l'assistance merci monsieur Bernard Dior celui qui m'a donné l'occasion de pouvoir en tenir avec les élèves de pouvoir parler un peu de ce roman mais je le répète cette étude n'est pas une étude exhaustive mais c'est tout simplement une modeste contribution pour la compréhension de ce roman merci monsieur le monétaire et je vous en a la parole on va acheter des romans la forêt en feu ce sera disponible à la bibliothèque l'administration va acheter une bonne quantité pour que vous puissiez vous régaler de ce roman d'accord donc il faut fréquenter la bibliothèque voilà au passage je remercie monsieur Lai Bas qui nous a gratuitement offert son matériel de sonorisation pour nous accompagner dans cette cérémonie d'indicace donc des applaudissements remercier aussi monsieur l'intendant c'est lui qui a tout organisé depuis hier il est dans ce travail là merci monsieur l'intendant merci monsieur le préviseur c'est une bonne idée d'équiper la bibliothèque n'est-ce pas avec ce roman là donc on donne la parole à l'auteur monsieur Aruna Diol alors merci beaucoup bonjour bon avant de commencer il faut savoir qu'une chose est sûre à partir d'aujourd'hui je vous adore pourquoi parce que je n'ai payé personne pour venir assister à cette cérémonie vous êtes venu de votre propre gré tout cela je vous adore monsieur le préviseur du lycée L.A. J.B. de Yommel monsieur le censeur monsieur l'intendant qui a joué un grand rôle pour la réussite de l'événement messieurs les surveillants du lycée L.A. J.B. de Yommel chers collègues professeurs chers élèves monsieur le représentant de l'armant monsieur Hamoud Aboussi docteur Hamoud Aboussi vraiment tout le monde je vous adore je vous salue et je vous encourage je vous félicite aussi d'être venu aujourd'hui pour assister à cette cérémonie je ne pouvais ne pas parler aujourd'hui dans le mesure où les personnes qui m'ont précédé ont déjà tout dit elles sont revenus sur l'importance de l'oeuvre elles sont revenus sur tous les thèmes elles sont revenus sur le roman elles ont même dit des choses auxquelles je n'avais pas pensé en écrivant donc monsieur Tarlandiaï vraiment merci beaucoup d'avoir exploité cette oeuvre là avant même de revenir sur les motivations qui m'ont poussé à écrire cette oeuvre il y a une très grande leçon que les gens doivent mémoriser et que j'ai évoqué dans l'oeuvre la famille l'importance de la famille la famille c'est un secret la famille c'est une soudure la famille doit être cimentée par les relations entre les membres qui la composent c'est ça la famille dans l'oeuvre j'ai évoqué une chose bon plus ou moins importante en disant quoi la famille est comme une équipe de football dans l'équipe de football tout le monde n'a pas le même poste quand vous avez un entraîneur qui guide vous avez un niveau 9 qui marque vous avez un défenseur vous avez un meilleur terrain vous avez des latéraux vous avez des ailiers dans la famille la chose se passe comme ça il faut que quand les gens sont malades il faut que les autres soient là pour soigner il faut que quand les gens sont dépassés par certains sentiments il faut que certains soient là pour consoler c'est ça la famille maintenant je veux revenir sur les motivations qui m'ont poussé à écrire cette oeuvre il y a beaucoup de motivations mais je veux me limiter à trois d'entre elles première motivation mon roman La forêt en flammes avec comme sous-titre La dégénérescence d'une famille évoque les péripéties d'une famille qui s'est consumée par les agissements des gens et des autres des membres de cette famille là qui est à Nafaye M. Talandia est revenu largement sur cela donc je ne vais pas revenir sur ce thème mais moi je vais mettre l'accent sur ce qui m'a poussé à écrire première motivation aujourd'hui nous vivons dans un monde où la nouvelle technologie et le numérique commencent vraiment à gagner du terrain et commencent même à détrôner le livre sous son format original et originel et pour contribuer à cette renaissance du livre je me suis dit il faut publier ce livre pour que les élèves puissent s'en procurer et lire et savoir ce qui se dit à l'intérieur donc la forêt en flamme n'est qu'une contribution que je mets dans nos bibliothèques pour assister et pour au moins jouer apporter ma contribution à cette renaissance du livre il faut que les élèves lisent c'est une obligation et là ça mérite des applaudissements il faut que vous lisiez les élèves comme deuxième motivation dans l'oeuvre nous avons plusieurs thèmes et tout le monde sait que le monde bouge le monde tel qu'on le vit aujourd'hui diffère de tel qu'on le vivait il y a 40 ans 50 ans donc il y a de nouveaux thèmes qui se dressent il y a de nouvelles manières de vivre qui se dressent et il y a de nouveaux thèmes qui vont accompagner ces nouvelles manières de vivre si vous voyez j'ai évoqué le thème de l'amitié c'est un thème éternel j'ai évoqué le thème de l'immigration mais sous un autre angle c'est à dire les émigrés doivent penser à renforcer leur terroir ce n'est pas en faisant partie du gouvernement qu'on arrivera à aider seulement donc on peut aider à faire émerger notre pays ou bien notre terroir en ayant un esprit patriotique même si nous détenons même si nous vendons par exemple du charbon l'essentiel est que cela soit dans notre coeur donc je laisse je dresse une leçon de morale aux émigrés pour qu'ils puissent penser à leur terroir une fois là-bas mais aussi quand ils reviennent il faut qu'ils s'investissent ici parce que vous voyez avec l'esclavage en Libye que vous voyez avec Barsak nos jeunes meurent dans la mer là c'est inadmissible donc le roman revient sur ce thème-là qui me tient à coeur et vous allez retrouver tout ça en achetant des livres et en les lisant donc je vous demande de vous exhorter à acheter aussi des livres ça fait partie de la vie de l'auteur ça fait partie de la vie de la maison de l'édition donc s'il vous plaît il faut acheter l'oeuvre ensuite dernière motivation après avoir parlé de cette contribution pourquoi j'ai écrit cette oeuvre-là c'est pour inciter mes collègues à écrire pour inciter la jeunesse à écrire parce que le livre reste cet instrument-là qui nous permet de nourrir notre esprit le livre c'est un instrument qui nous permet d'ouvrir notre esprit certes il y a la nouvelle technologie on lit via internet mais le fait même de lire sous ce format-là essaie d'augmenter un peu l'importance de la lecture donc il faut acheter des livres et vraiment je vous remercie je suis très satisfait aujourd'hui mon bonheur a atteint son paroxysme je n'ai jamais été aussi heureux je vous l'assure parce que si moi j'ai publié ce roman il n'allait pas avoir de l'importance si les gens n'y accordent pas une si grande importance donc je ne peux pas exister mon oeuvre ne peut pas exister sans vous je reviens toujours à ma phase de départ je vous adore merci beaucoup monsieur le proviseur je remercie les surveillants je remercie tout le monde vraiment merci beaucoup merci monsieur le modérateur je salue tous mes collègues qui m'ont vraiment renforcé révigoré régaillardie je vous encourage chers élèves aussi vous n'êtes pas en reste je salue tout le monde merci je donne la parole à une élève mademoiselle Oumisek mademoiselle Oumisek parlera au nom des des élèves du lycée et l'âge du gré bonjour à toutes et à tous je m'appelle Oumisek je suis de la première S1 je suis là aujourd'hui pour parler au nom de tous les élèves ici présents juste pour exprimer nos sentiments de bonheur et de fierté à l'égard de notre cher professeur à savoir monsieur Haroun Ndior c'est un professeur vraiment gentil écoute parce qu'il nous a il était notre professeur en quatrième il a beaucoup fait pour nous et aujourd'hui nous sommes vraiment fiers d'être là pour le soutenir il a écrit un livre vraiment remarquable La forêt en flamme et a choisi de faire la représentation de ce livre dans notre établissement ce qui est vraiment un immense honneur pour nous car il aurait pu choisir de le faire dans d'autres lieux comme les maisons d'édition ou les hôtels mais il a choisi notre établissement c'est raison pour laquelle nous n'avons pas pu rester indifférents face à cet acte donc monsieur nous vous remercions vraiment nous sommes vraiment fiers de vous et nous vous souhaitons tout le meilleur une carrière en or et que beaucoup d'autres livres plus excellents en découlent et que nous soyons tous témoins de cela vraiment vous êtes une source d'inspiration pour nous nous vous remercions vraiment pour cela merci vous merci mademoiselle je suis étudiant je suis étudiant à l'université chez Hanta Diop et j'ai lu le livre l'oeuvre en l'occurrence de monsieur Dior et j'aimerais faire quelques contributions donner partager partager quelques notes de lecture donc comme nous le savons tous ici présents donc le roman c'est un le roman c'est un oeuvre de fiction qui imite la réalité et dans celui-ci on ne peut pas parcourir un roman sans pourtant parler de son histoire sans pourtant parler de l'intrigue parce que dans le roman le réel se lit à l'imaginaire pour former ce qu'on appelle l'intrigue et celui-ci est formé d'une barrière immense il appartient toujours au lecteur à la fin donc de faire une interprétation tout d'abord je crois que l'auteur est un l'intellectuel qui pousse ses limites très loin il n'est pas resté pour juste dire il n'est pas resté sur le ponton il a tongé très loin et il a remis le couteau dans la plaie en regardant sa vocation littéraire le ciblage de ses débords qui lui ont permis de faire une peinture une radiographie de la société à travers ses thèmes donc cette oeuvre auquel nous devons à M. Dior qui a une morale héroïque et idéaliste donc la forêt en flamme cette oeuvre parle d'elle-même de la lecture de son titre et ou de son sous-titre car c'est un miroir que l'on que l'auteur nous met devant la figure une image en regardant le roman le sous-titre la forêt en flamme qui est un incendie qui ravage la forêt qui renvoie à un feu de brousse la faune et la flore qui est une réserve naturelle une source une source une source une réserve et une source comparée une source naturelle comparée même à la source humaine à la ressource humaine en outre nous avons toujours les allutérations en feu c'est à dire forêt flamme nous avons toujours la lettre feu au début qui donne un son désagréable désastre douce donc pour montrer que la dégérescence d'une famille donc l'auteur qui prend en désignant le feu dans l'action du roman donc la déchirure profonde du tissu social la détérioration des relations familiales l'épaississement de l'affection familiale traduit ici en image l'épaississement et la défiguration du cercle familial donc son contexte aussi est un peu particulier car l'histoire se déroule avec des thèmes abordés donc nous allons aussi relever quelques caractéristiques physiologiques morales physiques et sociales des personnages donc au début l'auteur nous fait une présentation selon le serment suivant donc l'auteur nous expose une famille riche au début et nous fait donc la présentation d'un protagoniste malheureux qui se plaint de n'avoir pas été soutenu par ses frères et soeurs et il est le seul à n'avoir pas encore réussi son ascension ne bénéficiant pas de la compassion de ses parents donc pour le neuf donc pour le prespectif aussi nous voyons que le feu de l'action dans le roman donc c'est toutes les actions qui suivent juste après cette action donc à la fin un dénouement un équilibre heureux le frère Karim Mbasa avec qui je partage la même faculté la faculté des sciences économiques et de gestion qui a connu une faille heureuse et Kar devenu riche à la fin et a réussi à réaliser son rêve il a construit son bonheur et a parvenu à créer des emplois mais aussi nous relevons donc quelques termes donc le thème aussi de l'amitié on a vu la force de l'amitié avec Mbasa dans le livre mais aussi on voit aussi le thème de la fierté parce que Mbasa malgré sa situation très comment dire malgré sa situation très difficile donc s'est toujours empêché de demander l'aide à ses frères et ceux qui devraient être les mieux placés pour le soudanais donc il devrait là où il devrait me comprendre avant que je le dise donc Mbasa oppose son idéalisme au matérialisme ça aussi c'est des voleurs que l'autre voulait mettre en exergue donc enfin aussi on a vu quelques simulitudes l'auteur toujours se compare à des écrivains tels que Ferdinand Ollon sur l'orage donc je pense que c'est aussi dans l'intention de l'auteur de se faire mieux comprendre mais aussi ça donne toujours la portée et la dimension philosophique et morale de cet ouvrage donc parce qu'on peut on voit beaucoup de simulitudes et pour la plupart donc le point commun donc c'est que les protagonistes donc sont pour la plupart des jeunes et tout à l'heure M. M. l'a si bien dit M. Nyaï donc on pourrait même voir aussi le thème que l'auteur consacre sur le temps avec en le comparant avec Alphonse de Lamertine avec son aventure avec Mme Jouichard dans le lac merci Merci M. M. Maman Nyaï pour cette contribution alors donc nous sommes arrivés à la fin de la cérémonie alors pour ceux-là qui voudraient acheter le roman ils pourront adresser à l'auteur M. M. Dior je donne la parole à M. le Président pour le mot de la fin Merci M. Dian vraiment d'avoir très bien géré le temps les prises de parole à travers cette cérémonie nous voyons que pour revenir au thème abordé par M. Haroun Dior dans la forêt en flamme que le lycée El-Hibramidjoub est une famille mais qui n'est pas une forêt en flamme nous sommes une famille unie unie dans la diversité parce que nous avons le même projet ce projet c'est votre réussite c'est la réussite des élèves votre camarade l'a dit tout à l'heure celle qui a représenté qui a parlé au nom des élèves elle a manifesté tout l'honneur toute la fierté que vous avez de voir un de vos professeurs organiser la cérémonie de dédicace de son livre au sein même de notre établissement elle a si bien dit M. Dior pouvait choisir un hôtel ou bien un autre cadre beaucoup plus somptueux mais il a préféré le cadre modeste du lycée Elas-Gibran-Mediop pour communier avec vous pour partager avec vous tout cet effort qu'il a eu à déployer pour produire cet excellent livre La forêt en flamme donc la balle est dans votre camp je pense que vous avez compris le message M. Dior vous pouvez tout simplement vous dire il faut lire ne vous laissez pas entraîner ou bien ne vous laissez pas emprisonner par les nouvelles technologies de la communication qui sont l'internet qui sont le téléphone portable les iphone et autres ce sont des outils c'est vrai de communication efficaces nécessaires mais il faut savoir gérer le temps il a parlé du temps le temps qui est notre ennemi si vous ne faites pas attention le temps risque de vous prendre beaucoup de choses il faut savoir gérer le temps c'est des nouveaux outils de communication mais il faut savoir comment les utiliser pour en tirer profit on perd beaucoup de temps avec les téléphones on perd beaucoup de temps inutilement avec le net et pourtant on pourrait les utiliser pour se documenter on pourrait les utiliser pour renforcer notre culture c'est tout cela qu'on peut voir dans ce roman c'est aussi une invitation à la sacralisation de la cellule familiale tous les problèmes que nous connaissons aujourd'hui le problème de l'indiscipline le problème de l'incivisme tout cela découle du fait qu'au niveau de la cellule familiale ces principes ne sont plus en tout cas respectés ou en tout cas on ne raccorde pas beaucoup d'importance or c'est cela qui fait le socle de la nation la cellule familiale c'est là-bas le socle de la nation c'est là-bas qu'on doit former d'abord l'individu avant de l'amener à l'école si rien n'est fait à ce niveau le travail de l'enseignant sera quand même assez difficile pour façonner ces futurs citoyens qui doivent prendre la relève de la nation parce que vous êtes la relève de la nation si on ne vous forme pas si on ne fait pas de vous de bons citoyens bonjour les dégâts bonjour la forêt en flamme en ce moment là la forêt la métaphore de la forêt va s'appliquer tout simplement à la nation toute entière or on ne voudrait pas que le Sénégal soit en feu et pour cela chacun doit faire son travail il a parlé de la métaphore de l'équipe de football votre rôle en tant qu'élève c'est d'étudier et votre outil c'est la lecture il faut revenir à la lecture l'internet c'est bien mais lisez parce que c'est avec la lecture que vous pouvez asseoir une bonne culture littéraire qui va vous permettre d'être excellent en mathématiques en histoire et géographie en anglais et dans toutes les matières parce que la base c'est la lecture il faut donc comprendre cela et je pense que à travers vos réactions à travers les applaudissements vous l'avez compris et merci encore à monsieur Dior merci à ses amis d'enfance parce que ça aussi ses amis qui sont là monsieur Si monsieur Ndiaye montre que l'amitié qui est cette amitié est sincère dans son roman il a montré aussi que l'amitié est parfois plus importante que la fraternité que le son celui Sinera j'allais dire est-ce que c'est pas monsieur Si ici à mes côtés Sinera est-ce que c'est pas monsieur Si vous voyez les anagrammes dont parle monsieur monsieur Talendaye c'est ça l'importance de l'amitié l'importance de la famille c'est important alors ces élèves pour le moment nous avons acheté 5 livres nous allons encore augmenter alors dès demain vous pouvez aller voir monsieur Bité pour commencer à lire le livre de monsieur Dior bonne lecture et merci à tout le monde merci à tous le monde merci à tous le monde merci à tous le monde pour la célébrité. Merci pour la prochaine. ... ...